Entre le péché capital de gourmandise et l'amour inconditionnel de Dieu, on est en droit de se demander si le Dieu des chrétiens est grossophobe ou grossophile. Laurence Godin-Tremblay est venue répondre à ces questions, qui ne se trouvent pourtant pas directement dans la Somme théologique, afin peut-être de nous aider à nous réconcilier avec notre corps. Bonjour Laurence Godin-Tremblay. Salut Simon. Alors, est-ce que tu dirais que tu es réconciliée, une personne réconciliée, toi, avec ton corps? Oui, puis en grande partie, je vais peut-être y revenir, mais parce que je suis mariée, c'est une des raisons qui m'aident beaucoup à aimer mon corps, à aimer mon corps en changement. Et pourquoi tu as choisi ce sujet plutôt original, je dirais, aujourd'hui? Parce que tu l'as dit d'entrée de jeu, je suis en démarche pour perdre du poids depuis ma seconde grossesse. J'ai pris beaucoup de poids durant ma dernière grossesse. Le médecin me l'a souligné. Les gens me l'ont fait remarquer. Je l'ai remarqué. Et c'est pour ça que ça m'a intéressée, cette idée de comment est-ce que la foi pourrait m'aider à perdre du poids, mais aussi à bien vivre avec ce corps-là en changement. Ce corps qui a changé à cause de mes grossesses, mais là, je le confesse à tous ceux qui nous écoutent, aussi à cause de la gourmandise. Parce qu'enceinte, surtout ma deuxième grossesse, je me suis laissée aller. C'est-à-dire, je vais à l'épicerie, j'ai faim, je me prends des révélo, j'en mange deux, trois. De toute façon, je suis enceinte, puis je me dis, ça ne changera rien. Puis le médecin m'a fait remarquer, non, ça change quelque chose. Ça ne disparaît pas avec le bébé à la fin de la grossesse. Donc, il y a du poids que j'ai accumulé. Oui, c'est ça, qui est mon corps en changement, qui est la maternité. Puis là, les gens vont me dire, c'est beau, tes vergetures, ça t'a donné la vie. Mais il y a aussi, c'est ça, il y a eu de la gourmandise, il y a eu de la paresse. Mais est-ce que c'est de la grossophobie, ça, Laurence? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne dit pas qu'il faut accueillir toutes les tailles, toutes les formes, mais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais poids? Alors, ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que, quand je me suis intéressée, c'est ça, à ce sujet-là, perdre du poids, mais aussi perdre du poids dans cette perspective de comment vivre avec notre corps, quand on va le dire, quand on est gros, quand on a pris du poids. Ceux qui m'écoutent à la radio, imaginez-vous pas, c'est pas si pire. On veut des chiffres. Puis je ne voudrais pas aussi que les gens plus gros que moi se sentent insultés que je parle de ça. En tout cas, je me suis préoccupée de le livre de Michael Bergeron, dont on a entendu parler dernièrement parce qu'il a sorti un livre sur la masculinité, mais avant ça, il y en avait sorti un sur la grossophobie. Ça s'appelle La vie en gros. Puis lui, on va le dire, il le dit lui-même, c'est un gros, mais un gros, bon, dans 300 livres et plus, 360, si je me souviens, vu que James demande des chiffres. Il le dit lui-même plusieurs fois dans son livre. Puis lui, il y a beaucoup de difficultés, c'est ça, avec cette idée de comment est-ce que je pourrais faire pour m'aimer quand je suis gros. Puis justement, une des premières questions qu'il aborde, c'est qu'il se plaint que l'Église a associé gros et gourmandise. Ça ne m'étonne pas, l'Église est la cause de tous les problèmes de la société québécoise, non? – C'est vrai que quand je lis les livres qu'on nous propose aujourd'hui, ça revient sous le tapis. Bon, j'avais fait une chronique sur la sexualité, puis la première chose qui était dite, c'était que l'Église avait brimé le plaisir au lit. Mais là, cette fois-ci, c'est ça. Michael Bergeron nous dit, arrêtez de, quand vous voyez un gros, un obèse, de dire, de penser qu'il a été gourmand. Puis je pense qu'il a raison et tort. Je pense qu'il va falloir nuancer son propos. – Oui, James, mais qu'est-ce qui lui fait dire ça à propos de l'Église? Parce que moi, je n'ai jamais fait spontanément cette association-là. – Bien, c'est simplement, comment je dirais, c'est simplement qu'il y a cette idée que c'est l'Église qui parlait des vices, et donc qui parlait du vice de la gourmandise, puis qu'il a mis dans la tête des gens, c'est ça que c'est mauvais trop manger, que c'est ça qui fait en sorte que t'es gros, puis bon. – C'est bien connu qu'il y a juste des personnes complexées sur leur poids dans les pays catholiques, de toute façon. – Ouais, ouais. – On peut penser à l'image du moine très gros avec sa bière et son prêtre zèle. – Et pourtant, et pourtant. – Bon, alors moi, je disais, il y a raison et il y a tort. C'est-à-dire, je pense que c'est bon, c'est ça, dans quoi la foi pourrait nous aider à maigrir. Bon, moi, je ne suis pas nutritionniste. La femme de James Lay, elle aurait dû venir pour parler de ça. Je ne suis pas non plus une entraîneuse personnelle. Je suis philosophe. Donc, le seul aspect, le seul aspect que la foi ou la philosophie peut nous aider à maigrir, c'est peut-être dans cet aspect-là de justement notre relation à la nourriture. Parce que, bon, on va le dire d'entrée de jeu pour ne pas que personne ne se plaigne. Évidemment qu'on n'a pas tous les mêmes métabolismes. Évidemment qu'il y a des situations particulières, la maladie, des difficultés physiques. Évidemment qu'émotionnellement, c'est difficile. Mais à la fin, ça compte la façon dont on mange puis notre relation avec la nourriture. Je pense que même Mickaël Bergeron le dirait. À un moment donné dans sa vie, il dit, je buvais deux litres de Pepsi par jour. Bon, et je pense qu'il accorderait qu'il y avait une relation un peu particulière avec la nourriture à ce moment-là. – Donc, si je te suis bien, même si ce n'est pas la seule cause, souvent, nos surplus de poids peuvent venir en partie de la gourmandise. – Exact. – Et comment la foi nous aide à être moins gourmand, Laurence Gaudin-Tremblay? – Bon, c'est de bien comprendre justement qu'est-ce que c'est la gourmandise. Dans son livre, Mickaël Bergeron, à un moment donné, dit quelque chose de très étonnant. Il dit que lui, il n'est pas gourmand. Puis là, bon, j'ai dit qu'il buvait jusqu'à deux litres de Pepsi par jour à un moment donné dans sa vie. Ça nous surprend quand même. Mais c'est parce qu'il va dire, ceux qui sont gourmands, c'est ceux qui prennent plaisir à manger, comme il dit. Il y a de mes amis, ils pensent déjà au plat qu'ils vont manger demain. « Hum, ça va être bon, là, nos petites huîtres avec notre risotto. » Puis là, il dit, c'est ça, la gourmandise. Mais il apporte un point intéressant parce qu'en fait, la gourmandise, c'est à la fois quelque chose qui peut concerner la quantité de nourriture qu'on mange ou un souci démesuré pour la qualité. – C'est un peu la distinction peut-être entre gourmand et gourmet en français? – Oui, bien, dans notre société, je dirais, tout le monde reconnaît que quelqu'un qui s'empiffre, c'est de la gourmandise, là. Je veux dire, on va manger chez toi, Simon, puis là, tu manges, tu manges. Puis là, on se dit, bien, voyons, Simon, il est bien gourmand. Là, non seulement, il n'a pas attendu la prière, non seulement, il n'a pas entendu les autres, mais il s'empiffre, il n'a plus fini. C'est un cas fictif, là. – Tout à fait, fictif, parce que je suis plus gourbet que gourmand, en fait. – Je te sais, très frugal. Alors, bon, c'est ça, il y a cette gourmandise de quantité qu'on pourrait décliner en trois aspects, là. Saint-Oman en parle, notamment, quand il parle de la gourmandise dans le démalo, mais il dit, ça pourrait être qu'on ne mange pas au moment opportun parce qu'on n'est pas capable de contrôler notre désir. Bon, moi, ça me concerne. Moi, je ne sais pas, là. – Fendre des petites collations tout le temps. – Moi, j'écris ma thèse, j'ai un problème avec un argument d'Aristote, je ne sais pas pourquoi je finis en cuisine avec une tonce au Nutella, là. Tu sais, c'est comme, je ne sais pas ce que je fais, là. Et il y a, évidemment, quand on mange, manger avidement. Puis ça, depuis que je suis parent, c'est quelque chose de difficile, là, de ne pas manger rapidement, puis, tu sais, un peu de façon quasiment bestiale parce que là, on est pressé, puis là, on prend l'habitude à aimer manger comme ça, là. Et la dernière façon d'être gourmand par rapport à notre désir, c'est évidemment de... Normalement, je n'ai plus faim, c'est fini, mais je continue de manger, donc de continuer. Ça, c'est la façon, là. Puis moi, c'est comme ça que je suis gourmande, là. Je veux dire, je ne suis pas une très gourmande de qualité, là. Je suis plutôt bestiale et superficielle de ce côté-là. – Parce que ça, au contraire, c'est idéalisé par la société, être un fin gourmet, là. On aime ça beaucoup. – Alors, c'est ça. C'est l'autre aspect de la gourmandise. La gourmandise peut concerner la qualité de deux manières. Soit parce que je recherche des aliments vraiment fensés tout le temps, bien particuliers, là, de l'agneau, les petites crevettes comme ça, etc. Ou que je demande une préparation démesurée parce que je pourrais manger... Moi, je mange quelque chose de bain simple, des patates, mais il faut vraiment qu'il soit cuit de cette façon-là, avec telle huile, etc. Puis... – Je ne savais pas, mon enfant était un fin gourmet, finalement. – On ne te demandera pas comment tu fais tes parcs. – Carbonara, Laurence. – Non, c'est ça. Bon, est-ce que... – Si tu s'achètes sauce, achetez un épicerie. – Non, non. – Non, justement. – Alors, j'ai dit que j'étais gourmande un peu plus de quantité, là, puis je ne vous demanderai pas autour de la table de quel côté vous vous situez, mais... – Peut-être les deux. – C'est ça. Ça dépend peut-être des jours. – Non, mais ça me pose une question, Laurence. Pourquoi est-ce que ce serait mal, la gourmandise, là? Est-ce que c'est juste parce que ça nuit à notre santé? Parce que si c'est le cas, être un peu gourmet, il me semble, au contraire, souvent, ça peut être des produits du terroir, des produits biologiques, ce ne sera pas mauvais pour la santé. – Bon, c'est là que je voulais aller, là. Le problème, c'est qu'on associe gourmandise, ce serait problématique seulement quand ça cause un problème de santé, justement seulement quand on prend du poids plus. C'est là que je suis d'accord avec Michael Bergeron dans une certaine mesure de dire, oui, moi, je pense que quand on est rendu à un certain stade d'obésité, il y avait de la gourmandise, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas gros qu'on n'est pas gourmand. Donc, la gourmandise de qualité dont je parlais est une forme de gourmandise et c'est grave. C'est-à-dire que la gourmandise, bien pensée, en fait, c'est une relation désordonnée avec la nourriture où on lui donne la priorité. Saint-Omadise, ça peut devenir même saint-Omadakin, ça peut devenir un péché mortel dans une certaine mesure parce qu'on se met à penser que c'est la fin de toute notre vie. C'est le but pour lequel on agit. Puis, il y a un peu de ça quand on devient obsédé au point de prendre des photos de notre nourriture ou je vous donne un autre exemple. Moi, j'avais une amie, je me souviens, une fois, on était tous entre amis, on disait, viens-t'en, viens-t'en, ça va être le fun. Qu'est-ce que vous mangez? Ah, telle pizza. Ah, désolé, je trouve pas ça assez comme bon. Je trouve pas que c'est une pizza assez de qualité. Puis, elle était pas venue nous rejoindre, mais c'est qu'à un moment donné, ça veut dire que tu places la nourriture sur un piédestal. Ça occupe une place trop grande dans ta vie. Peu importe que tu sois en santé ou non après, c'est pas ça. C'est la place que tu lui accordes dans ta vie. Laurence Godin-Tremblay, là, on a beaucoup parlé qu'il faut pas être gourmand ni gourmet. Donc, il y a une gourmandise autant aux États-Unis qu'en France et en Italie, si je te comprends bien. On pourrait dire ça comme ça, oui. Mais en quoi Dieu n'est pas grossophobe? C'est-à-dire, est-ce que Dieu nous aime quand même si on est faible? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis, on pêche ou on pêche pas, mais on est gros. OK, bon, mais c'est là que je voulais aller. C'est-à-dire, bon, un coup que vous avez compris quelle place doit avoir la nourriture dans votre vie? Parce que c'est difficile de voir. C'est ça que Michael Bergeron, dans son essai, le dit bien. Le problème, c'est qu'il trouve que la vie est absurde, que ça n'a pas de sens, fait qu'il finit par manger comme si c'était justement la consolation suprême. Bon, la foi permet de mettre de l'ordre, mais un coup que, bon, c'est correct, j'ai compris, mais je suis encore grosse, je ne suis pas capable ou est-ce que Dieu peut m'aimer? Alors, la solution de Michael Bergeron, c'est de clamer que les gens devraient le trouver beau puis qu'on devrait arrêter aussi de dire que c'est une maladie. Donc, on devrait dire que la grosseur, l'obésité, c'est beau et c'est bon. Moi, je pense que la solution, elle ne fonctionne pas. Pour ce qui est de la bonté, je ne suis pas médecin, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais je trouve que les arguments de Michael Bergeron sont souvent sophistiques au sens où il va nous dire quand même que tu as un peu plus de poids, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de faire ce que tu as à faire puis que tu es malade. OK, mais tu sais, c'est comme, on s'entend que c'est des degrés puis que l'obésité morbide, c'est autre chose qu'avoir 20, 30 livres en trop comme peut-être j'ai en ce moment. Puis, les autres arguments, il dit aussi des fois que les minces ne sont pas en santé, mais évidemment, mais ce n'est pas parce qu'un mince n'est pas nécessairement en santé que l'obésité devient quelque chose de bon. J'en ai parlé avec ma belle-soeur qui est médecin puis elle me disait, c'est ça, comment c'est vraiment problématique, comment il y a beaucoup de complications et comment l'obésité est une maladie. Je n'y reviendrai pas. Pour ce qui est de la beauté, je pense que la philosophie peut nous aider à répondre aussi à Michael Bergeron. C'est-à-dire, il nous dit, les gens ne me trouvent pas beau, les femmes ne me désirent pas puis c'est la faute de la société. C'est la faute de la société qui nous a mis dans la tête que ce n'est pas beau, les gros. Est-ce que ce n'est pas vrai? Moi, j'ai entendu que dans certains pays d'Afrique, par exemple, une femme bien ronde, c'est vu au contraire comme quelque chose de beaucoup plus beau. Bon, bien, c'est ça. Là, je pense que c'est là qu'on peut répondre à Michael Bergeron qui nous dit, c'est ça, que finalement, la beauté, c'est subjectif puis on devrait être capable d'avoir la beauté partout, ça devrait dépendre des gens, bien, il faut lui répondre en fait que non, la beauté, là, c'est pas pour rien que finalement, il y a autant de difficultés à trouver des femmes qui le trouvent beau, c'est que c'est objectif, la beauté. C'est une histoire de proportion. Tout le monde le sent spontanément puis le problème avec le surplus de poids, c'est que justement, la proportion du corps ne se voit plus. Le visage est plus aussi proportionné, les membres du corps ne sont plus aussi proportionnés. Maintenant... Et on a le même problème avec les gens qui seraient trop maigles. Exact, c'est ça. C'est là que je voulais aller. C'est-à-dire, maintenant, ça ne veut pas dire qu'une femme qui est vraiment en dessous de son poids va être belle. Il nous parle de comment on fait l'éloge de la minceur puis je suis assez d'accord avec lui qu'il y a un problème dans la société par rapport à la minceur. Mais finalement, c'est ça. Ce qui est beau, c'est une certaine proportion puis moi, je ne connais pas le cas en Afrique dont tu parlais, mais moi, mon mari, c'est une chose qu'il me répète, qu'il aime quand même, c'est ça, une femme en chair dans une certaine mesure parce que c'est beau les courbes des femmes, c'est beau, ça reste dans le domaine de la proportion puis c'est ça qui est beau puis c'est ça qui est attirant. Même en Occident, c'est ça qu'on peignait dans les siècles passés. Exact, c'est ça. Puis je pense qu'il y a quelque chose de très révélateur dans le fait que, mettons, les mannequins de mode vont être très minces, mais tu regardes des mannequins de lingerie ou la pornographie, ce n'est pas axé sur ces modèles-là, c'est au contraire des femmes avec des courbes parce que c'est ça qui est attirant. Biologiquement, ça a du sens aussi. C'est ça, c'est ça, exact. Donc moi, ce que je répondrais à Mickaël, c'est bon, arrête d'essayer de dire que l'obésité, c'est beau et bon. C'est plate à dire, mais c'est un mensonge. C'est pas vrai. OK, mais si je ne suis pas beau, comment je peux m'aimer dans ce cas-là? C'est ça, c'est la prochaine question. Mickaël Bergeron, à un moment donné, dit quelque chose d'intéressant. Il dit que les femmes lui ont dit qu'il était un homme à marier, qu'il était vraiment plein de qualités, doux, confiant de ça, mais c'est ça. Lui, il prend comme une insulte. Il prend beaucoup de choses comme une insulte, c'est-à-dire, c'est ça, en tout cas. Puis, moi, je trouve le commentaire intéressant parce qu'à ce moment-là, il glisse, c'est ça, cette remarque. Lui, il voudrait être sexy, il voudrait être désiré puis il ne croit pas au mariage. Moi, j'ai trouvé ça particulier comme remarque parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, comment on fait pour s'aimer quand on est gros, c'est qu'on ne s'aime pas en tant qu'on est gros. On ne s'aime pas en tant qu'on est obèse. Même Dieu ne nous aime pas en tant qu'on est obèse. Dieu aime toutes ses créatures. Dieu aime tout ce qu'il a fait. On pourrait dire, mon bourrelet existe, mon bourrelet est quelque chose. Je veux dire, Dieu aime tout ce qu'il est, donc il aime mon bourrelet. Il y en a peut-être même plus à aimer. Oui, c'est ça. On pourrait voir ça comme ça, elle était bonne. Mais en fait, il faut voir que il y a comme, ce que Dieu n'aime pas, c'est le mal. Puis le mal, ce n'est pas quelque chose qui existe, c'est comme une privation. Puis dans l'obésité, ce dont on est privé, c'est l'équilibre, c'est la santé, c'est la proportion pour la beauté. Fait qu'on ne peut pas aimer ça, on ne peut pas aimer ce déséquilibre. Comme quelqu'un qui naîtrait avec un gros handicap, ce n'est pas en tant qu'il a ce handicap qu'il est bon, qu'il est aimable ou des choses comme ça, mais certainement, il a une dignité fondamentale qui fait qu'il est aimable. Et si je reviens à cette idée d'homme à marier, Mickaël Bergeron, ça pourrait être un homme à marier, c'est un homme qui mérite, qui a une dignité, qui est aimé de Dieu, mais il faut qu'il arrête de vouloir être sexy ou désirer des femmes, puis qu'il voit ça comme un énorme compliment d'être un homme à marier. En conclusion, Laurence, est-ce qu'il faut maigrir pour être aimé, ou à l'inverse, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt d'abord être aimé pour avoir la force peut-être de trouver le bon poids? Alors, c'est un autre point intéressant, je pense, c'est ça, Mickaël Bergeron, c'est toujours la même impasse qu'il rencontre, c'est un cri du cœur, son livre, il veut être aimé, puis en ce sens-là, je pense que ça peut rejoindre chacun de nous dans nos... On a tous une petite laideur qui nous complexe. Bon, bien, je pense que ce qu'il faudrait, c'est d'abord accueillir cet amour-là de Dieu, accueillir cet amour-là aussi d'éventuellement un mari ou une femme, parce que notre société, elle est superficielle, puis etc., parce que finalement, on court d'une fille à l'autre, d'un gars à l'autre, sans s'ancrer dans quelque chose d'engageant. Fait que si on reçoit cet amour de façon... en croyant en Dieu, mais aussi de façon concrète, en croyant au mariage, en croyant à la confession, moi, depuis que je confesse la gourmandise, je me sens plus aimée de Dieu dans ces rondeurs-là que j'ai acquis par la gourmandise en partie. Si aussi on prie vers Dieu, on lui dit, « Ah, Dieu, je me trouve lettre, je me trouve pas belle », bien, on accueille après ça cet amour, puis on se sent rempli, puis à ce moment-là, la nourriture justement prend moins cette place-là, cette place-là de consolation, cette place... parce que c'est le cercle vicieux dans lequel entre Michael. Il nous dit, « Je mange pour me consoler, je deviens gros, je suis triste, etc. » Si ça peut consoler aussi, le père de l'Église, Origen, disait qu'au ciel, il pense que les corps glorieux seront tous des sphères, puisque la sphère serait la forme parfaite. Ah oui. C'est pas moi qui l'ai dit. Je suis pas certain qu'Origen a raison, par contre. Laurence Godin-Tremblay, doctorante et enseignante en philosophie, merci pour cette chronique qui va nous attirer de grosses plaintes, je pense. Oui, un gros merci.